Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. A la base, je voulais vous filmer une journée avec moi au travail, puisque comme vous le savez, je suis freelance, j'ai pas mal de choses, enfin chaque jour mes journées sont assez différentes, surtout je voulais vous emmener une journée avec moi en déplacement. Sauf que ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais j'ai été malade pendant deux mois entiers, et ça va un peu mieux, mais c'est pas totalement, voilà, mais on croise les doigts pour que ça aille mieux. Je peux pas filmer une journée vraiment de déplacement, parce que clairement je me suis pas déplacée, voilà. Mais du coup je voulais vous présenter mes favoris en déplacement, et je pense que ça peut aider pas mal de personnes qui voyagent, qui sont comme moi, freelance un peu plus nomades, sans pour autant être à l'étranger, etc., mais qui doivent souvent faire des petits déplacements, qui ont un peu de trajet par exemple. Je peux vous dire que j'ai testé vraiment beaucoup de choses, et là c'est vraiment ce que je préfère parmi tout ce que j'ai pu tester, ce que j'utilise le plus en fait au final. Alors je vais commencer par une nouveauté, mais c'est vraiment un indispensable pour tout le monde, j'ai envie de dire, c'est mon téléphone. Donc là j'ai changé téléphone pour l'iPhone 16 Pro Max, je suis super contente. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire, bah ça valait pas forcément le coup de changer pour celui-ci, mais je viens d'un iPhone 12, donc du coup moi je vois vraiment la différence, je suis super contente. La couleur que j'ai prise, je sais pas si on verra, même si ma coque elle est transparente, c'est Desert Titanium, donc je trouve qu'il est très beau, parce que c'est un beige un petit peu rosé, comme j'aime bien, donc forcément c'était lui. Alors le but de cette vidéo-ci n'est pas de faire la revue complète de ce téléphone, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en donner mon avis, etc. dans une autre vidéo, un peu plus dédiée. Mais je suis pas une pro de l'high tech et les caractéristiques techniques et tout. J'ai beaucoup hésité par contre entre le Pro Max et le Pro Simple, parce que à la base je préfère les téléphones un peu plus petits pour une meilleure prise en main. Mais finalement je me suis dit, quitte à changer, autant prendre le meilleur entre guillemets en termes de batterie, en termes de tout, même si la différence elle est pas énorme clairement. Mais même l'écran, c'est vrai qu'il est plus agréable en grand écran comme ça, donc je suis super contente. J'entrerai aussi les petits accessoires que j'ai. Indispensable suivant, c'est vraiment extrêmement important, je peux pas sortir sans. Vous savez que de toute façon j'ai une passion pour les sacs à main. Ça va peut-être vous surprendre, mais quand je suis en déplacement, je prends pas forcément mon plus beau sac à main. Enfin ça dépend peut-être de l'endroit où je vais aussi. Mais si c'est vraiment un déplacement, par exemple en train et tout, ou pour les petits voyages, j'utilise ce sac-ci qui est vraiment conçu pour les voyages et qui est ultra pratique. C'est la marque Inatec qui me l'a envoyé celui-ci, mais ils m'ont pas rémunéré pour en parler, je tiens à le préciser. Et surtout je l'ai tellement aimé que je l'ai moi-même acheté en noir. Voilà, comme ça j'ai les deux couleurs, j'en ai deux, que je peux assorter à mes tenues encore une fois. Ou alors je peux le prêter à quelqu'un de mon entourage parce que vraiment, je le trouve trop bien en fait ce sac. Il est super léger, il fait que 360 grammes à vide, parce que là il y a des choses dedans, donc il est un peu plus lourd. C'est un sac qui a une forme un peu banane, qui va pouvoir être porté en bandoulière, porté croisé. Vraiment près du corps, grâce à ce design, ça n'alourdit pas la silhouette. On est vraiment sur un produit de qualité avec un tissu entièrement imperméable. Ici vous avez une petite bande réfléchissante, mais c'est surtout le côté waterproof. Alors par contre sur le sac noir, vous allez avoir une matière un peu différente au toucher. Ici je préfère, je vous avoue, ce toucher là, dans la couleur grise. Je crois que c'est pas gris en fait, c'est bleu polaire, un truc comme ça, ou gris polaire. Mais il est trop bien. Pour le côté technique, c'est un polyester 900D, pour ceux qui s'y connaissent, mais moi pas vraiment. Mais en tout cas, il est facilement lavable, du coup, complètement imperméable. Il n'y a pas de soucis. Je suis super contente. Je l'ai en couleur claire, et comme vous pouvez le voir, j'ai aucune tache dessus. Ça c'est moi qui ai rajouté dessus, c'est mon gel hydroalcoolique pour les mains. Ce que j'apprécie vraiment, c'est que la bandoulière est vraiment facilement réglable, grâce à ce système ici. Voilà, vous allez pouvoir juste coulisser en fait très facilement quand vous le portez. Il suffit de tirer juste le clips ici, pour pouvoir facilement régler comme ceci. Et là, vous remontez facilement juste en le glissant. Vous le calez vraiment n'importe où. Pas de cran de réglage. Vous choisissez vraiment ce que vous préférez. Donc là, c'est un porté quand même assez haut, mais assez sécurisant, parce qu'il est vraiment près du corps du coup. Et admettons, vous êtes en voyage à l'aéroport, vous devez passer les contrôles de sécurité. Vous le détachez juste en clipsant. Enfin, ça va le déclipser du coup. Franchement, j'aime trop trop la couleur. Quand je vois dans le retour écran, c'est aussi facilement avec mes tenues. C'est vraiment le côté pratique. Mais en plus, au niveau du compartiment, donc je vous ai dit, il fait 360 grammes à vide, mais il a une contenance de 4 litres. Donc c'est vraiment pas mal pour un petit sac, je trouve. Au niveau des compartiments, vous en avez 4 principaux. Celui de la poche plaquée arrière, super important. A l'intérieur, c'est quand même très bien divisé, puisque vous avez des petits compartiments pour les cartes bancaires. Par exemple, votre téléphone vraiment près de vous. Ensuite, vous avez à l'avant un petit compartiment ici. Vous avez une petite lanière pour vos clés. Alors ça ne se voit pas à l'avant, mais vous avez également un compartiment sur le côté ici. Pour mettre un parapluie, par exemple. Comme ça, vous n'allez pas tremper tout l'intérieur de votre sac. C'est assez large quand même, même pour mettre une bouteille d'eau. Par contre, il va falloir faire un compromis entre le parapluie ou la bouteille. Déjà, vous ne pouvez pas mettre les deux, c'est sûr. Et puis aussi, ce que vous mettez à l'avant est le compartiment principal aussi, parce que ça va écraser. En fait, ça va prendre un peu de place quand même. Et ça ne va pas tomber, parce que de l'autre côté, on ne voit pas, mais il y a un petit filet ici de sécurité. Donc ça ne va pas retomber de ce côté-là. Ça, c'est vraiment très intelligent comme design. Je suis fan de son design. C'est tellement bien pensé. Ensuite, ici, vous avez encore une fermeture éclair. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, les fameuses fermetures éclair de la marque HIC, qui sont aussi utilisées sur les sacs de luxe. Donc le compartiment principal. Alors, j'ai des choses évidemment, parce que c'est vraiment le sac que j'utilise en ce moment. D'ailleurs, vous avez encore d'autres divisions. Je crois qu'au total, il y a 19 divisions dans ce sac. Donc c'est super, vous pouvez vraiment tout bien organiser. Vous avez également cette pochette ici, dans laquelle vous pouvez mettre une console switch. C'est vraiment fait pour. Vous avez envie de vous détendre pendant votre trajet, en train notamment, ou même en avion. Et bien, vous pouvez mettre directement votre switch près de vous, dans un sac sécurisé. Et qui a la bonne dimension. Vous avez des petits élastiques aussi, pour maintenir par exemple, vos écouteurs, vos câbles et tout, pour mieux les ranger. J'ai autre petit compartiment où j'ai mis mon baume à lèvres. Encore deux compartiments ici. Et puis, de l'autre côté, une pochette zippée ici. C'est vraiment un sac parfait en termes d'organisation. Vraiment, mon énorme coup de cœur. C'est pas pour rien que je l'ai racheté dans une autre couleur. Je le trouve trop, trop pratique. Et donc, je peux vraiment vous le recommander. Moi, en ce moment, j'ai pas de switch dans mon sac. Parce que, justement, j'ai mes petits carnets de voyage. Donc là, j'en ai deux. Ils ont pas leur couverture. Alors, c'est normal parce que j'aime bien voyager léger. Ils n'ont pas forcément la peine de me trimballer avec la couverture en cuir, etc. C'est super beau. Mais franchement, ça alourdit beaucoup le sac. Donc, j'ai ces deux carnets. Alors, celui-ci, c'est vraiment le carnet de base. Alors, c'est la marque Travelers Company. J'utilise quand même une petite pochette cartonnée, comme ça, que j'avais achetée à part, qui a la bonne dimension. Donc, c'est du 22x11, si je dis pas de bêtises. Il y a des petits compartiments ici. Et ça me sert un peu de couverture quand même pour pas que ce soit trop souple. Et j'ai surtout ce carnet-ci, qui est un carnet aquarelle, je pense. On peut autant dessiner, peindre à l'aquarelle dessus que écrire. Donc, ça, c'est plus pratique parce que le papier est vraiment plus épais et de meilleure qualité. Donc, c'est vrai que celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Après, juste pour des petites notes, c'est celui-ci que je prends. Ils ont aussi des formats agenda et tout. Surtout, ça m'évite de devoir prendre un agenda comme ça dans mon sac qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd et tout. Je vais aussi vous montrer les petits accessoires que j'ai qui me permettent un peu d'upgrader aussi ce téléphone, le rendre encore meilleur, si je puis dire, au niveau pratique, en tout cas. Donc, la première chose, c'est ma lanière de téléphone. Donc, ce petit cordon qu'on peut mettre autour du cou ou en mandoulière. Alors, moi, je l'ai en rose, mais j'ai plusieurs couleurs. Enfin, j'en ai pas mal, pour vous dire la vérité. Et j'utilise aussi parfois les petites chaînes de sac parce que je trouve que ça fait un côté un peu plus mode, plus fashion, un peu sympa à sortir avec les tenues, j'avoue. Je présente ce cordon parce qu'il a une particularité que je trouve super et il existe aussi en pas mal de couleurs. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Il se règle assez facilement comme ça par système de coulisses. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est les extrémités de ce cordon qui sont comme ça. Et regardez, hop là, on tire juste sur le capuchon. On ouvre, on a donc accès au câble. Et oui, c'est un câble de chargement. Donc là, c'est USB-C, USB-C, parce que j'ai le dernier iPhone, mais il y a aussi en Lightning, pour ceux qui ont un téléphone un peu moins récent, ou alors pour les Android, celui-ci, il est parfait également. J'aime vraiment beaucoup ce système parce que ça permet de protéger quand même le câble et c'est très facile d'accès quand même. Franchement, le câble est assez rapide. C'est vrai que c'est pas un USB à classique, donc parfois, les prix sont pas compatibles. Donc c'est mieux d'avoir une petite batterie externe comme ça pour pouvoir charger. D'ailleurs, celle-ci, je l'aime beaucoup parce que aussi, moi, j'aime bien quand il y a plusieurs fonctionnalités dans un seul produit. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Je trouve qu'elle est lourde, en fait. Mais après, au niveau taille, c'est à peu près la même taille que mon téléphone, donc ça prendra pas beaucoup plus de place que ça. Vous avez donc plusieurs câbles pour une compatibilité optimale entre vos appareils. Donc je vous les sors tous. Alors le câble est très court. Vous n'allez pas pouvoir aller loin avec. Du coup, vous avez micro-USB, Lightning et USB-C. Donc c'est très pratique. Et en plus, sur le côté, vous pouvez y mettre un câble USB à normal et USB-C en plus. Mais mon seul but, souvent, c'est juste de recharger rapidement mon téléphone. Donc si j'ai mon ordinateur, je peux directement le charger via mon câble. J'ai pas besoin de penser à un câble en plus. Donc c'est ça que j'aime vraiment. Encore une fois, c'est un produit deux en un. Donc c'est très pratique. J'ai également acheté ceci comme accessoire de téléphone. Alors ça, ça fait quand même un petit temps que je l'ai. Je l'avais déjà sur mon précédent, donc c'est pas nouveau. Mais si vous aimez prendre des photos, si vous êtes créateur de contenu, que juste vous le faites par passion pour vos souvenirs et tout, ça c'est quand même assez sympa, je trouve. C'est plus du tout la marque. Ça fait très longtemps et c'est pas noté dessus. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse. Et il existe en plusieurs formats. Ceci, c'est vraiment pour l'iPhone parce qu'il va se connecter, enfin il va se mettre en MagSafe en fait. Voilà, comme ça. Déjà, je trouve que ça permet vraiment une meilleure prise en main du téléphone. Voilà, ça se transforme vraiment en poignée comme un appareil photo par exemple. Vous pouvez aussi le tenir dans ce sens-là. Ça ne tombe pas, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de problème. Alors il ne faut pas non plus trop secouer, mais c'est assez sécurisant. Ce qui est super, c'est que ça, on peut le détacher. C'est aussi magnétique. Ça, c'est un petit miroir. Par exemple, si vous voulez prendre une photo ou une vidéo en mode selfie, mais que vous n'avez pas envie d'utiliser la caméra avant de votre téléphone, donc pour une meilleure qualité, vous utilisez l'arrière, vous mettez ceci. Vous pouvez juste mettre ceci aussi directement. Ça tient et vous vous voyez grâce au miroir. En plus, ça, c'est réglable. Donc vous pouvez mettre dans l'angle que vous voulez et même le mettre là. Donc ça se recharge ici et vous pouvez en fait l'allumer. Donc ça fait une petite lumière qui est réglable aussi. C'est assez puissant là, mais ça éclaire très bien. Là, on a même une meilleure luminosité grâce à ce tout petit miroir et anneau lumineux. Et comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment le job, clairement. Et c'est tout petit, c'est très facile à emmener. Voilà, je l'éteins. La poignée, donc, qui peut s'utiliser aussi toute seule, parce que c'est deux produits, du coup, que je l'ai acheté. Mais ça forme un ensemble. Ah oui, la marque, c'est JJC, du coup. Je pense que c'est peut-être pas une marque exclusive, je sais pas. Si vous pouvez donc aussi le mettre comme ça sur votre téléphone, vous pouvez l'utiliser en petit trépied. Enfin, il va tenir sur la table, par exemple, si vous faites un appel, etc. En plus, ici, alors je sais pas si vous, vous verrez, mais on peut déclipser. C'est une petite télécommande pour pouvoir prendre, par exemple, vos photos à distance. Donc, encore une fois, très pratique. Comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit truc. Et ça upgrade vraiment mon téléphone. Ah, trop pratique. Donc ça, je peux vraiment vous conseiller et vous recommander. C'est idéal quand j'ai envie de créer un peu de contenu et que je suis en déplacement à l'extérieur, etc. Quand je me déplace en train, souvent, j'ai mon MacBook avec moi. Donc, c'est aussi mon indispensable, forcément. Donc, moi, j'ai un MacBook Air M1 de 2020, le Gold, qui fait très rose gold et que j'aime beaucoup au niveau design et tout. Mais par contre, si je vais juste voir, par exemple, un client, si je vais juste à un rendez-vous et j'ai un trajet d'une heure, mais bon, je ne reste pas forcément longtemps dans l'endroit, je vais prendre plutôt mon iPad qui est dans cette case qui m'a été aussi offerte par Inatec et que je trouve super pratique parce que vous avez une petite poignée pour emmener votre iPad dedans. Alors, il n'y a pas que ça. Donc, c'est une coque en dur. Ça, c'est super pratique, je trouve, parce que ça permet vraiment de bien protéger vos affaires. Mais en plus, on peut mettre tout ce qui est câbles, justement. Et j'aime bien la couleur parce que ça fait un peu plus professionnel que du rose, notamment. Et avant, ce que j'avais pour mon iPad, c'était ça. Et en fait, c'est en cuir, mais c'est beaucoup trop lourd. Et surtout, il n'y a pas de poignée. Je suis obligée de le tenir comme ça. Alors ça, je peux le faire aussi. C'est classe et tout. Mais il y a beaucoup plus d'espace parce que moi, je n'ai pas un iPad Pro forcément. Mais l'iPad Pro rentre dedans, il me semble. Encore une fourre à fermeture éclair pour plus de sécurité. Et surtout, je peux y ranger donc tous mes petits câbles. Mon petit stylet d'iPad. Ça aussi, c'est très pratique. Je ne vous l'ai pas présenté. Mais je vais le faire après. Je le laisse de côté. Petite pochette élastique dans laquelle je mets du coup mon petit clavier d'iPad. Ça peut être pratique. C'est clairement grâce au clavier aussi que je peux utiliser mon iPad un peu comme un ordi. Même si ce n'est pas vraiment la même chose. Et puis donc ici, c'est comme un carnet. Mais ici, c'est tout molletonné. C'est tout doux pour protéger mon iPad. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas super grand. C'est un iPad normal, je crois. R, je ne sais plus. Enfin bon, voilà. Il est comme ça. Le fond également molletonné. Vous avez un petit élastique. J'utilise ça en déplacement. C'est quand même beaucoup plus léger qu'un ordi. Ça prend moins de place. Mais ça fait le parfait combo ensemble. Donc ça, c'est sympa aussi. J'avoue pour le coup, c'est un peu esthétique. Et mon indispensable, c'est mon stylet. Donc c'est aussi la marque Inatec. Encore une fois, super bien pensé, super pratique. Alors si je dois utiliser un stylet, c'est pour soit écrire dans mon application ou faire les petits éléments de dessin que je fais parfois à la main pour mes montages de vidéos quand j'ai le temps. Donc il faut que ce soit précis. Ça, c'est le cas. Franchement, rien à dire. Je peux faire un planeur digital avec et écrire. C'est vraiment super confortable. C'est une texture en fait un peu silicone mais très doux. Je sais pas comment dire. C'est totalement mat. Le modèle, c'est PCL005. Franchement, super prise en main, confortable. Son système de recharge est vraiment très bien pensé parce que c'est un port qui est caché en fait. Vous devez juste tirer ici. Et ça se recharge par USB-C. Et la marque promet 5 minutes de recharge pour une autonomie de 7 heures de créativité. On a vraiment une recharge rapide. Ce système-là permet vraiment de sécuriser aussi le port USB qui est imperméable et anti-poussière aussi. Donc très pratique. Il a un système de démarrage rapide juste en appuyant sur le capuchon une seconde. Et pour l'éteindre, vous faites ça aussi deux fois et ça le déconnecte. Donc super pratique, super intuitif encore une fois. Ça prend pas de temps. Par exemple, moi j'utilise Procreate pour mes miniatures de vidéos et tout. Éléments, comme je vous ai dit, de déco. Je pose vraiment ma paume dessus. Mais j'écris le mot vidéo. Alors je sais pas si vous allez voir. Mais on va peut-être changer de couleur pour que ça se voit plus. Hop là. Voilà. J'ai vraiment ma paume de main posée dessus. Donc il n'y a aucun souci parce que ça fait pas de traces. Donc il y a vraiment le rejet de contacts non désirés. Moi j'utilise GoodNotes pour mes idées de vidéos. Par exemple, j'étais out parce que comme je vous ai dit, j'étais malade. Donc je ne pouvais pas travailler ni faire quoi que ce soit. Là je vais juste effacer. Et par exemple, si je veux écrire, par exemple, vidéo de favori en déplacement. Parce que c'est vraiment comme ça que je fais mes listes en fait. C'est écrit de manière vraiment très précise. Voilà pour le stylet qui est vraiment mon indispensable. Et donc pour le déconnecter, je fais juste deux fois ça. Mon autre indispensable, ce sont mes lunettes aussi évidemment. Parce que quand je filme, je ne vois pas grand chose pour bien voir tout. Là c'est vrai que ma vie c'est claire. C'est magnifique. Indispensable de voyage, vous allez peut-être le reconnaître. C'est ma caméra DJI Osmo Pocket 3. J'avais la 2 avant et j'ai changé pour la 3 assez récemment. Ça faisait longtemps que je la voulais mais la 3 était toujours sold out. Une histoire par rapport à cette caméra que je vous raconterai. Alors peut-être pas en vidéo YouTube parce que ça ne nécessite pas une vidéo YouTube. Mais je me suis fait scam la première fois que je l'ai acheté. C'est la deuxième fois que je l'achète en fait. Je vous créerai un petit post sur Instagram pour ça. Mais du coup je l'ai enfin. Alors moi j'ai rajouté un petit couvercle ici pour protéger vraiment ma caméra. Et j'ai mis aussi une petite housse rose. Mais bon, ça c'est de la joue. Vous faites juste basculer l'écran pour l'allumer. Donc c'est vraiment top. Et la nacelle est réglable. C'est un écran qui est quand même beaucoup plus large que le 2. Vous pouvez facilement l'allumer pour directement filmer. Vous pouvez aussi filmer verticalement. Alors il suffit juste de dire continuer. Incroyable. Il y a le micro. Enfin moi j'ai pris le kit créateur. Parce que c'est le kit le plus complet. Ça s'éteint en 2 secondes comme ceci. Voilà. J'ai rajouté l'extension qui s'enlève très facilement juste en cliquant ici. Voilà. Vous avez aussi du coup la rallonge batterie. Que vous pouvez clipser simplement aussi. Et aussi le micro à l'intérieur. Protégé aussi. Qui est magnétique. Donc vous pouvez le mettre comme ça sur vos vêtements. Vous n'êtes pas obligé de le clipser. Mais vous pouvez aussi le clipser. Clairement ça c'est mon indispensable. Que ce soit pour créer du contenu. Mais aussi pour me créer des souvenirs. Parce que croyez moi quand on est en bonne santé. Il faut en profiter pour se créer plein de beaux souvenirs de la vie. Et juste vivre sa vie. Mais ça ça vous permet justement de pas devoir forcément penser à sortir un appareil photo etc. La qualité est excellente. La portabilité est excellente. C'est léger. C'est tout petit. Ça se lit facilement dans un sac à main. Moi c'est mon coup de coeur. Dernier gadget j'allais oublier. Après je clôture la vidéo. C'est cette petite chose que j'ai rajouté aussi sur mon téléphone. Encore une fois système magnétique comme ceci. Avec vraiment forte adhérence magnétique. Pas de problème. Ça me permet en fait aussi de pouvoir créer du contenu facilement. Parce que tout ceci s'adapte. Il le calait au siège devant moi. Enfin sur la tablette du siège devant moi. Pour pouvoir filmer directement. Pour pouvoir même regarder une vidéo. Je peux le mettre comme ceci sur une table. Pour que mon téléphone il tienne. Donc plus besoin de support pour téléphone. Pour les bureaux que je dois trimballer partout. Puisque celui-ci franchement une fois replié à plat. Ça ne prend pas beaucoup d'espace. Et donc je l'ai pris en rose gold. Parce que ça allait bien avec tout ce que j'ai. Je crois que ça existe aussi en argenté. C'est un prix par contre celui-ci. Je trouve que c'est très cher. Parce que pour le coup je préfère acheter pour le même prix mon sakina tech clairement. Facilement retourner aussi pour regarder une vidéo horizontalement. Bref c'est vraiment un tout petit accessoire. C'est magnétique. Donc si vous avez des éléments en acier. Ça permet aussi de faire tenir votre téléphone. Bref j'adore. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Franchement j'ai adoré vous partager mes favoris de déplacement quand je travaille. Ou même quand je voyage du coup. Parce que c'est vraiment mes indispensables en fait. Ça permet de m'alléger. Mais de pouvoir être tout aussi productive. Mes petits favoris. Et c'est aussi des astuces sympas pour travailler en déplacement. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes team voyage léger. Ou vous préférez avoir votre sac de survie sur vous. Et si vous avez aussi des petits objets comme ça. Indispensables en déplacement. De travail ou même de voyage. Parce que c'est vrai que quand on se déplace beaucoup. Je trouve que c'est important d'avoir quand même son confort. Donc voilà on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous. C'est vraiment le plus important. Je vous embrasse et à bientôt. Sous-titrage ST' 501